Dan Arbras, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus musicien de renom, emblème, presque mythique de la Seine bretonne. Le Festival intercytique de l'Orient, c'est un endroit évidemment, un festival que vous avez beaucoup fréquenté. S'il y en avait un souvenir, un souvenir le plus marquant d'entre eux, ce serait lequel ? Evidemment il y en a beaucoup, mais le souvenir, on pourrait dire, c'est qu'à chaque fois que je viens ici, c'est que je retrouve cet idéal d'une Celtie que j'ai toujours rêvé, après avoir tant gambadé avec Annan Stivel en Irlande, au Pays de Galles, en Ecosse, j'ai toujours rêvé d'une fédération celtique. Donc quand je reviens ici, je retrouve ce rêve un peu, un instant, quelques jours, et ça fait du bien, même si des fois ça ne reste qu'un grand rêve. Mais pour ce qui est des soirées, il y en a eu, il y en a beaucoup, il y en a qui m'ont marqué effectivement très fort, mais je repense à un petit concert au Palais des Congrès où j'étais tout seul avec ma guitare acoustique. Ça avait été un moment très fort, il faisait une chaleur pas possible et je m'en étais pas trop mal sorti, moi qui ne suis jamais content de moi. Il y a eu aussi avec Fairport Convention, le groupe avec qui j'ai joué en 76, on a partagé l'affiche une fois ensemble et je suis venu jouer avec eux, donc jouer avec un groupe mythique que j'adorais, un groupe anglais. Jouer dans un groupe anglais, c'est le rêve un peu des petits Bretons que nous sommes par rapport aux grands Bretons que sont les Stones et les Hou et tous ces groupes-là. Mais par-dessus tout, quand même le souvenir le plus fort, c'est la dernière de l'héritage des Celtes. Je ne peux évidemment ne pas laisser ça de côté. Il a plu toute la journée, c'était une catastrophe, on était dans une galère pas possible, il y avait de la peinture blanche sur la scène. Je me rappelle, j'ai encore des housses qui ont encore la trace de cette peinture. On avait des parasols pour se protéger, pour pouvoir travailler, pour faire un peu de balance, mais ça a été une galère épouvantable. Et miracle, donc il y avait quand même 16 000 tickets vendus. Miracle, je crois, vers 20 heures, la pluie s'est arrêtée et le météorologue qui était attaché au festival m'a offert la carte météo, où on voit la dépression qui se rapproche de l'Orient. Et donc 20 heures, les gens rendent, la pluie s'arrête, on fait le concert et à une heure du matin, la pluie revient. Donc on a eu cette fenêtre, c'est miraculeux, c'est un cadeau du ciel. Et donc, en dehors du fait que c'était très émouvant cette dernière, mais avec cette météo qui nous a fait un cadeau incroyable, il y a ça, donc ça, ça reste le plus grand souvenir. Et puis aussi, bien sûr, malheureusement, la dernière rencontre avec Rory Gallagher, en 94, l'après-midi, j'étais à Quimper, je ne savais pas trop si je voulais venir au concert. Rory était déjà assez fatigué, je me dis, je vais peut-être le laisser tranquille. Et puis j'ai appelé son frère Donald Gallagher, son manager. Je dis, Donald, je viendrai bien. Il m'a dit, OK Dan, j'en parle à Rory. Et il me rappelle, il me dit, OK, tu peux. Donc, hop, j'ai mis l'ampli dans la voiture et la guitare dans le coffre. Et je suis arrivé. J'ai eu ce privilège de partager un petit moment avec une de mes idoles. Et malheureusement, l'année suivante, ils s'envolaient. Donc tout ça, c'était des moments très forts. Mais il y a eu le concert de la Nestère aussi, où il y a eu un orage avant le concert. Les gens se sont précipités dans la salle. Il y a eu une survente de billets. Je ne sais pas combien de gens il y avait dedans, mais au niveau de la sécurité, ça devait être un peu justique. Mais il y avait largement plus de 10 000 personnes. C'est des souvenirs. Je me rappelle, les bénévoles étaient venus me voir après. En sortant de scène, j'étais épuisé. Et puis un bénévole est venu pour avoir un petit mot, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils étaient là et j'en pouvais plus. Ça a duré une heure. Et Henri, un copain à moi, Henri Pichavant, est venu un peu me dire « mon Dan, il est venu me sortir de cette affection que les gens manifestaient pour le groupe et tout ». C'est des moments assez incroyables. Dans Narbras, est-ce que tu penses que finalement, il n'y a pas de meilleur endroit que le festival interceltique pour accueillir à l'époque l'héritage des Celtes et même la dernière date de la tournée ? Je trouve que c'est bien qu'il y ait eu la première à Quimper et la dernière à Lorient. Ce sont deux villes qui comptent pour moi. C'est un nom un peu pompeux, l'héritage des Celtes. Personne qui a l'héritage de quoi ? Certainement pas moi. Bon, c'est un joli nom, il fallait trouver un joli nom. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel nom j'aurais pu inventer si on m'avait demandé mon avis. Et c'est bien qu'on ne l'ait pas demandé parce que moi, je me suis laissé porter dans cette aventure. Oui, c'est clair que si l'interceltisme est un rêve qui a quand même eu concrètement des choses qui se sont réalisées, c'est grâce à Lorient. Ce festival aurait dû pouvoir se délocaliser au pays de Galles. Les Gallois auraient dû nous inviter. En plus, on avait une chanteuse galloise emblématique. Ils auraient dû nous recevoir en Irlande, ils auraient dû nous recevoir en Écosse, en Galice et ailleurs, en Asturie. Donc voilà, ça reste quelque chose d'une force que Lorient a su avec Jean-Pierre Pichard, Elisardo, tous les gens qui ont œuvré pour ce festival au fil des ans et tous les artistes aussi, qui déroulent le tapis rouge à tous ces cousins qu'on aimerait tellement cousiner encore plus. On aimerait tellement être proche, plus proche des Ecossais. On voulait faire de Nourdes des Latins et ce n'est pas du tout ce qu'on est. La preuve, c'est que toute cette culture qu'on a ne fait que le montrer tous les jours. Donc oui, l'héritage des Celtes, c'était un joli rêve et la photo du Westerfranc, je crois, où on me voit assis sur le bord de la Seine à la dernière, où j'ai une petite larme parce que je suis triste quand même. Je sais que toutes les bonnes choses ont une fin et qu'il fallait que ça s'arrête un peu. Je sentais qu'on était allé jusqu'au bout d'un rêve. Et puis, quelques années après, j'ai écrit la chanson Bretagne avec un S, où j'ai dit que Bretagne, quand te réveilles-tu, alors que j'aurais pu imaginer avoir ces milliers de gens qui étaient là, visiblement heureux de nous voir prendre du plaisir sur scène et le partager avec eux, j'aurais pu croire qu'on avait gagné quelque chose. Je me suis rendu compte, au fond de moi-même à Lorient, qu'on avait fait une belle aventure, mais que tout restait à faire. Et c'est pour ça que j'étais triste, parce que je me dis qu'est-ce qu'il en reste ? Bon, les petits jeunes qui étaient avec nous hier, le Bagade, ils étaient tout petits quand leurs parents écoutaient l'héritage des Celtes. Ils étaient frétillants de plaisir hier. C'était un bonheur de les avoir à nos côtés, de savoir que ces petits gamins, ça fait déjà plus de 20 ans cette histoire qu'à sa date. Donc voilà, je pense que ça a commencé à Quimper, parce que c'est une idée de Jacques S. Bernard à l'époque, c'est le Festival de Cornouaille qui m'a donné les moyens de fédérer cette aventure celtique et que ça se termine en apothéose dans le Stade de Lorient. Je trouve que c'est vraiment super. Don Arbras, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.